Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. On va regarder un petit coup d'œil sur, on va jeter un petit coup d'œil sur Anti-Venom les amis. On sait qu'il va arriver dans le jeu et on sait aussi que c'est bientôt Halloween. Ils ont d'ailleurs boulardé le calendrier en attente d'Halloween, voilà le préparatif. Où il y a des petits crédits de promotion d'or, donc ça, ça fait quand même pas mal plaisir. Mais on a aussi reçu un petit mail qui annonce Anti-Venom. Donc Anti-Venom se prépare au combat, recrutez-le pour les soins de l'équipe des symbiotes. Soigne les alliés, ressuscite les alliés, fait le café, les crêpes, au romarin, tout ça, tout ça. Ne manquez pas l'événement cauchemar réveillé pour gagner de ces éclats. Les amis, l'année dernière, il y avait eu un gros gros évent autour d'Halloween, de Ghost Rider et d'Elsa Bloodstone aussi qui était arrivée en jeu, etc. Qui avait été débloquable grâce à des campagnes d'Halloween. Et ça, du coup, ça peut peut-être nous permettre d'envisager que ça va se passer de la même façon, c'est pas sûr. Quoi qu'il arrive, on est sûr qu'Anti-Venom va être là pendant Halloween parce qu'il y a les offres de vente des fragments qui ont été, les offres payantes, quoi. Qui ont été data minées, les gars. Donc c'est sûr qu'il sera là pendant Halloween et l'événement le sera aussi, c'est sûr et certain. On va jeter un petit coup d'œil à ce qui s'est passé l'année dernière pendant Halloween. Et peut-être que ça va se passer de la même façon, les gars. Voici la news du 25 octobre 2019. Donc c'était le début ou la deuxième semaine peut-être de l'événement Halloween, un truc comme ça. La première semaine, il ne s'était pas passé grand-chose. Donc voilà, j'ai récupéré celle où il y avait le plus de trucs. Alors, par contre, on va commencer les amis. Donc ils annonçaient Ghost Rider et Elsa. Donc voilà, tous les changements sur les personnages, Romero, tout ça, tout ça. On s'en fout un petit peu. Et là arrive le dossier Bloodstone. Donc justement, comment recruter Elsa, Bloodstone, les amis, qui seraient en événement de campagne. Donc apparemment comme anti-Venom. Il faudrait des personnages avec le trait temporaire, un bonbon ou une blague. Et là, tous ceux qui étaient là commencent à s'en rappeler. Il y avait un trait temporaire, un bonbon ou une blague pour faire cet événement-là, pour pouvoir la débloquer. Et chaque mission rapportait des fragments d'orbes, de troupes de chasse, qui contient certains personnages ayant le trait avec des chances plus élevées pour Elsa. C'est exactement ce qui s'était passé l'année dernière. On avait un événement de campagne, en plus des autres événements, où, voilà, en fait, un petit peu comme Scream actuellement, en fait, où on pouvait aller farm une orbe qui, quand on l'ouvrait, tout simplement nous donnait des éclats de personnages. Et il y avait aussi des phases autour de ces orbes. Plus t'en ouvrais, plus tu débloquais des trucs, dont des personnages, etc. Mais vous voyez, ils en parlent juste après. Il y avait aussi un événement d'or. Il pleut de l'or pour les routards d'Halloween. Les missions de campagne rapportent 66,6% de plus pendant 24 heures. Faites le plein pour relever vos combattants d'entre les morts. Donc ça, c'est un petit peu de la merde. Phase du jour des morts. Ça, par contre, ça nous intéresse. C'est de s'appeler la fête des esprits, qui permettait de gagner des éclats de personnages et des orbes de raid orange et violet. Donc là, ce sera probablement plus axé ISO 8. On imagine peut-être même mini unique G14, si on a un petit peu de chance. Sachant que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dernièrement sur les phases, on a quand même été assez servi en termes de récompense dans les événements de phase. Donc ça devrait le faire. En vrai, ça devrait le faire. Je pense qu'on devrait quand même être pas mal servi. Sachant qu'en plus, on va avoir le changement avec le G15 et le level 80 bientôt. Donc je pense qu'ils vont nous servir, j'espère en tout cas. et que ce sera accessible pour tout le monde. Vous devrez vous coordonner en alliance pour valider les objectifs chaque jour pendant 5 jours. Et ça, ça c'était dingue les amis. On devait se coordonner en alliance. Vous marquerez des points en utilisant certains personnages précis en raid avec un bonus s'ils ont au moins au palier 11. Voici quelques indices sur les personnages concernés. Donc l'année dernière, ils avaient fait un event de phase. Il fallait utiliser certains personnages certains jours pour débloquer des points de phase qui permettaient d'avoir des orbes de raid orange et violet. Donc on peut voir que le 1er novembre, c'était Mutants et Mystiques. 2 novembre, Techno Expertise. 3 novembre, Techno Biotechnique. 4 novembre, Techno Mystique. 5 novembre. Alors ça, je pense pas qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont plutôt nous demander de... Peut-être, hein. Mais je pense qu'ils vont plutôt nous orienter vers quelque chose de type du refarming, quoi. où on va récolter des fragments d'orbes. Et quand t'ouvres des orbes, ça te fait passer des points et ça te fait gagner des récompenses. Les fameuses phases qu'on a la plupart du temps maintenant. Donc il y a quand même pas mal de chances que ça finisse comme ça. Après, peut-être qu'ils vont nous faire un petit truc comme ça qui peut être vraiment cool, en vrai. C'est pas non plus déconnant si c'est accessible. En vrai, c'est pas déconnant si c'est accessible. Si il faut, pour arriver à finir une phase, enfin, un truc comme ça, utiliser que des restrictions, Techno Expertise tel jour, Techno Biotechnique le lendemain, etc. Ça va être vraiment, vraiment chiant. J'espère vraiment qu'ils vont nous orienter, enfin, qu'ils vont faire un event qui va être, voilà, accessible, fun à jouer. Pas des obligations comme on a eu dernièrement avec des, oui, vous devez vous taper 15 combats amicaux de merde pour pouvoir débloquer une RS, un doublon RS. Voilà, tu vois, j'espère qu'ils vont quand même nous mettre des trucs. On espère vraiment, dans les récompenses de l'ISO, ça serait vraiment cool, notamment des ions, de la monnaie pour monter les ISO, parce que tout le monde est déjà en galère. C'est allé très, très vite, beaucoup trop vite, à mon sens. Ils auraient dû quand même nous lâcher un petit peu plus. C'est bien de nous lâcher des ISO, mais si on ne peut pas améliorer ces équipes, enfin, des cristaux d'ISO, quoi, mais si on ne peut pas améliorer ces équipes parce qu'on n'a plus de monnaie, c'est la merde, quoi. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'était un petit peu juste. Pourquoi pas de l'ARS ? Ça serait vraiment cool. En ce moment, il lâche beaucoup d'ARS, donc, enfin, beaucoup d'ARS. Il lâche des crédits de promotion. Il ne lâche pas beaucoup d'ARS. Il lâche des crédits de promotion, donc, c'est pas non plus, c'est quand on t'en donne 60, tu ne fais pas grand-chose avec 60. Mais, ouais, pourquoi pas ? Franchement, il faudrait qu'ils mettent de tout. Des ions, des ça, des si. Pourquoi pas, dans un event de phase, des éclats de personnages, des éclats d'SMS, des éclats de scrim, tu sais, comme ils ont fait dernièrement où ils mettent plein de petits éclats de personnages, des RS aussi. Genre, on a pu récupérer d'un amour 5 RS, KEP 5 RS. Moi, je pense, j'espère qu'ils vont nous mettre une phase comme ça, hyper accessible. Et, voilà. En tout cas, ça, c'est ce qui s'était passé l'année dernière. C'était pas hyper chargé en termes de contenu, de trucs à faire, quoi. Mais, je me rappelle que c'était plutôt cool qu'au final, entre les phases et les orbes que t'ouvrais, je me rappelle que t'avais quand même pas mal de trucs, au final, tu vois. Moi, ce que je vous conseille, les amis, ça va arriver, là. C'est dans une semaine, une semaine et demie, deux semaines, Halloween. Donc, je vous conseille vraiment d'arrêter de tout, en fait. Parce qu'on sait aussi qu'il va y avoir les phases Emma Frost. Donc, il va falloir dépenser des golds. Donc, moi, je vous conseille de vraiment arrêter le jeu, là. Enfin, arrêtez de tout up. Gardez tout ce que vous avez. On n'est pas à l'abri non plus d'un event d'ouverture d'orbe. Gardez tout ce que vous avez, les potes, parce que ça ne va pas tarder à arriver. On va avoir plus d'infos, probablement, ce week-end ou le week-end d'après. Là, ils sont en train de nous dire ce qu'il va y avoir de l'event. Mais là, l'event arrive à grand pas, les amis. Donc, moi, je vous conseille vraiment ne paiez plus rien et attendez un petit peu qu'ils nous annoncent un peu comment ça va se passer. Parce que s'il faut up des ISO ou s'il faut up des persos qu'on n'a plus d'or ou plus de compos d'ISO, etc. Moi, je vous conseille vraiment pour la fin de l'année, là, commencez à économiser, les potes. Économisez et dépensez quand il y aura des bons évent. Pareil au niveau des offres, les amis, les offres payantes dans le jeu. Quand il y a des évent comme Halloween, il y a des offres très, très intéressantes. Dépensez pas votre thune maintenant. Attendez les offres d'Halloween parce que pour 10 balles, tu peux te sortir avec je ne sais pas combien de noyaux. En général, c'est des très bonnes offres. C'est la première année où on va avoir un évent Halloween sous Scopélie. Donc, on espère quand même que ça va tenir la route en termes d'offres payantes. Mais voilà, attendez un petit peu. Si vous avez des noyaux à acheter, surtout parce que souvent, il y a des très bonnes offres de noyaux, attendez un petit peu. Voilà les potes, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Est-ce que ça va se passer comme ça cette année ? On ne peut pas le savoir. Ça, c'est clair. En tout cas, je me rappelle que l'année dernière, c'était plutôt cool. Économisez les potes. Attendez, parce qu'on va savoir ce qui va se passer. Et jouez chill pour l'instant. Et puis voilà, de toute façon, on en parle en live les amis tous les mardis, jeudis et dimanches à 20h sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Merci à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada